Un café ludothèque ambulant en Ile-et-Vilaine, et oui, il existe, il s'appelle le Gorijoueur depuis juin 2021. Il veut faciliter l'accès aux jeux pour tous, mais notamment pour les personnes en situation de handicap. Avec nous pour nous en parler, Gwen Weber. Gwen, bonjour. Bonjour. Il manquait donc une brique entre l'univers du jeu, le ludique et les personnes en situation de handicap ? Oui, en effet, parce que c'est très difficile pour les personnes en situation de handicap de se déplacer dans des endroits où il y a des jeux qui sont proposés. Et donc, nous, on propose de se déplacer directement au sein des structures afin d'apporter des jeux, et donc tout type de jeux, avec des jeux notamment adaptés au niveau de la préhension et au niveau de la compréhension des règles. Comment êtes-vous reçus, puisque vous avez déjà évoqué effectivement ce travail d'adaptation, comment êtes-vous reçus par les établissements qui vous accueillent ? Quel type d'établissement ? Eh bien, des établissements comme des accueils de jour, des foyers de vie, et on est généralement bien reçus puisqu'en fait, on échange pas mal en amont pour savoir quelle sorte de prestation ils souhaitent avoir. Et en général, les gens sont très joueurs, et c'est des choses qu'on retrouve chez vraiment beaucoup de gens, et donc qui favorisent aussi la mixité entre les personnes. Exemple d'adaptation de jeux ? Il n'y a pas que le jeu en plateau ? Non, alors soit on adapte nous-mêmes les règles par exemple, donc on les grossit, on les met plus grands, on les simplifie, ou alors on achète aussi des objets de préhension, donc des porte-cartes, où on duplique les plateaux pour que ce soit plus près de la personne et qu'elle n'ait pas à se pencher au-dessus de la table, des choses comme ça. Alors je sais que parmi les valeurs défendues par le Grand Prix Star, il y a la convivialité. Vous avez un exemple en plein dedans, Gwen. Oui, complètement. Alors déjà, on adore parler avec le riz et beaucoup rire, et en plus, du coup, à chaque fois, à chaque prestation, on apporte une pause sucrée, qui est avec des pâtisseries locales, faites par un ESAT, et qui sont aussi adaptées pour tous ceux qui ont des problèmes de déglutition, et donc ça permet de faire une pause sucrée, et donc d'apporter de la convivialité dans cette journée de jeu, déjà très drôle. Et puis enfin, profitez-en, vous avez beaucoup regardé, commenté, partagé. Avez-vous besoin de quelque chose ? Oui, le plus gros investissement qui nous reste, c'est un camion pour pouvoir transporter encore plus de jeux et plus d'adaptations dans les structures, et pouvoir se dépasser plus facilement en Ile-et-Vilaine. Gwen Weber, merci. De rien.